... Malgré le... Parce que ça, on ne peut rien y faire. Les avions qui passent de temps en temps, se plonger dans la nature uniquement pour... Pour reposer notre cerveau du bruit humain, on entend encore un tout petit peu la route, un peu plus bas, je vais continuer à monter. Pour entendre uniquement la symphonie de la nature, le son de la nature qui est si beau. Alors parfois, exceptionnellement, ça peut être un peu moche, comme le cri du jet par exemple. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même mille fois plus beau que ce bruit humain qui pour moi me fait penser toujours à la roulette du dentiste tellement c'est horrible. Le bruit humain est horrible. Et malheureusement, ce bruit humain se propage à travers la planète et le son de la nature, lui, aussi bizarre que ça puisse paraître, est en voie de disparition. Le son de la nature est en voie de disparition parce qu'il y a trop d'espèces qui disparaissent. Bonjour, excusez-moi, oui, je commence comme ça, mais en fait, je ne veux pas vous faire déprimer, c'est tout le contraire. Et je vais, si vous le voulez, vous emmener avec moi beaucoup plus haut, là, dans cette forêt de feuillus, d'épineux, loin du bruit humain, rien que pour apprécier le calme, le silence de la nature. Ce n'est jamais réellement silencieux, la nature, il y a toujours du bruit, mais du bruit, le bruit de la nature elle-même qui, pour moi, est une symphonie qui, de temps en temps, est percée par le bruit humain comme un avion. Pour ne pas entendre de bruit d'avion, de toute manière, sur cette planète, je ne sais pas trop où il faut aller. Et quand je pense qu'il va y en avoir deux fois plus d'avions dans moins de 30 ans, on entend encore un peu le bruit là-bas au fond, je ne sais pas quoi, une moto, je n'en sais rien. Je vais aller m'éloigner deux fois plus d'avions dans moins de 30 ans. Je ne sais pas où est-ce qu'il faudra aller, pour ne pas entendre le bruit humain. Bon, en tout cas, si vous le voulez, je vous emmène avec moi. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera toute sauf moche. Voilà. Désolé de commencer comme ça, mais c'est une réalité. Et puis, au passage, j'ai un clin d'œil. On les a, ça y est. On les a. Et on l'a ramené à la maison 20 ans plus tard. Que du bonheur. Allez, je vais rajouter du bonheur, si vous le voulez bien, pour vous, dans cette vidéo. Allez, moi, j'y vais. Là, ici, il y en a un qui a passé un mauvais quart d'heure. Il ne reste seulement que les poils. Je ne sais pas trop quel était cet animal. en tout cas, c'est vachement doux. Je ne sais pas ce que c'est que cet animal. Il n'y a pas le moindre haut, os, pas la moindre peau. Il n'y a que les poils. Je ne sais pas ce que c'est. On voit souvent. Ah là, 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 j'y crois pas. Alors ça, ça arrive de temps à autre. Assez rarement, mais ça arrive. J'ai monté tout ça pour être bloqué ici. Ils auraient pu promenir quand même en bas. Ah, ce n'est pas sympa, ça. Voilà, une barrière qui nous bloque le chemin. On ne peut pas continuer. Ah, je n'y crois pas. Je suis dégoûté. Ah là, 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 j'ai monté tout ça pour rien, moi. On ne se plus qu'à descendre. Monté tout ça pour rien. Bon, il y avait un chemin un peu plus bas. Je ne sais plus où est-ce qu'il parlait. Je ne sais plus où il est. Bon, je vais aller le prendre. Ah, je suis écœuré, là. Ça arrive de temps en temps. Bon, allez. De toute manière, l'essentiel est le plus important pour moi. Et quoi qu'il arrive, c'est d'être quand même dans ce milieu si beau, si chouette et si reposant. Prenez le temps aussi d'observer les insectes comme ce papillon qui butine. C'est magnifique qu'à regarder. Je crois que c'est le nacré, lui. Je ne suis pas sûr. Il est parti. Le bourdon. Alors, lui, c'est un insecte vraiment que j'adore. J'adore les observer, tout comme les frelons. Et le bourdon n'est pas du tout du tout agressif. Alors, pour qu'il vous pique, il lui en faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Genre, vous le prenez dans la main, quoi. Vous le serrez. Et là, il vous piquera. Et seules les femelles piquent parce qu'elles ont un dard. Alors, beaucoup pensent que les bourdons ne piquent pas s'ils piquent. Mais il en faut vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment un animal, enfin, pardon, un insecte pacifique, gentil. Et il fait parmi, il fait partie de la famille des abeilles. Regardez, là, il pourrait me piquer n'importe quand. Là, je l'embête, hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Il y en avait trois, juste avant. J'adore le bourdon. Il est très important, autant que les abeilles. Ah, et puis là, la zygaine. Alors, la zygaine, elle prévient, elle prévient les prédateurs. Attention, je suis toxique avec ses cinq taches rouges comme ça, là, par elle. Ah, la zygaine. Alors là, c'est la zygaine du chardon. Vous savez que le chardon est comestible, hein. Le cœur du chardon. Regardez, il y a un chevreuil. Je ne vais pas faire trop de bruit. Il est là, à côté de moi. Mince, je crois qu'il m'a entendu. ou senti. Ça, ça fait partie de tout ce que j'aime, un chevreuil. Juste là, c'est dommage parce que je ne sais pas si j'arrive à le filmer correctement. Dans mon petit écran, je ne vois pas grand-chose. à ma grande surprise, je retrouverai ce chevreuil un peu plus loin. Alors, je ne suis pas ultra sûr que ça soit le même, mais ça me paraît quand même presque évident parce que dans la première scène, le chevreuil est parti. et moi, je suis allé dans la direction dans laquelle il partait et je l'ai retrouvé un peu plus loin. En fait, c'est une chevrette, ici. Voilà. C'est la femelle du chevreuil. Le brocard, le mâle, c'est le brocard et la femelle, c'est la chevrette. Allez, je vais la laisser tranquille. Merci à toi. T'es trop belle. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La grimpette en vaut vraiment la peine. Je n'ai pas terminé, mais ce que je vis n'a pas de prix. c'est le calme, le silence. Les insectes qui tournent autour, les oiseaux que j'entends, peut-être que le micro ne capte pas tout. Une belle vue, magnifique. J'aurais dû amener le duvet à dormir ici parce qu'il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. Je pense qu'on doit voir un beau ciel étoilé. Et puis, ça vous apaise. Mais ça vous apaise. Mais qu'est-ce que ça vous apaise ? C'est un, comme je le dis souvent, c'est un antidépresseur naturel. C'est un véritable médicament, cette nature. Je ne comprends pas pourquoi l'homme s'en déconnecte à ce point-là. il oublie. Il finit par oublier de là où il vient pour ne vivre que dans un monde aseptisé, industrialisé, virtuel. pour moi, le cauchemar. Parce que jamais j'ai été émerveillé par du virtuel ou je ne sais trop quoi. Plus que ça. Plus que ça. Je ne sais pas si vous devinez, là-bas, on voit très 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 loin. C'est un peu blanchâtre, alors peut-être que le zoom ne fait pas son affaire. mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous faites un effort et vous êtes récompensé de cet effort. Je vous incite à aller le faire, surtout vous qui n'y allez pas bien. Quelle que soit la raison, au lieu de vous enfermer chez vous, les volets fermés, d'éviter tout le monde, allez vous reconnecter dans la nature. Je ne cesserai de le dire. Allez vous reconnecter dans la nature et vous verrez, si vous voulez vraiment être seul, vous serez seul. Parfois, vous croiserez quelqu'un, mais en même temps vous ferez du bien parce que chez vous, les volets fermés dans le sombre, dans le noir, sans doute à regarder la télé ou faire mal aux yeux ou un mobile ou un ordinateur, ça n'arrangera pas vos problèmes. Alors que peut-être ici, dans la nature et si vous y allez régulièrement, ça vous fera un bien fou. Déjà, vous ferez un effort, vous allez vous oxygéner, les arbres vous offriront leurs phéromones, leurs chlorophylles, je le dis souvent ça, et qui vous feront du bien, un bien fou au corps, à l'esprit, au mental, à tout. Moi, mon Dieu, c'est la nature elle-même, c'est ça mon Dieu, c'est la nature. Allez, je vais continuer ma balade, elle n'est pas terminée, si vous voulez continuer à me suivre, vous êtes bien sûr les bienvenus. je deviens euphorique, quand je suis dans la nature, je ne sais pas, je deviens euphorique, c'est elle qui me rend comme ça, pas besoin de drogue, je me drogue à l'air des forêts. je m'arrête deux secondes, j'espère que vous n'avez pas peur des araignées, moi j'adore les araignées comme celle-ci, il y en a encore des plus belles que celle-là, elle, elle est toute jaune, et puis il y en a une autre espèce qui lui ressemble énormément, qui est complètement blanche, avec des petits yeux rouges, et ici c'est l'araignée jaune, la Thomysus, en fait c'est en deux noms, la Thomysus, Thomysus, je ne sais plus trop quoi en fait, on oublie, mais voilà, moi j'aime bien, j'aime bien les regarder, elles ne sont pas spécialement agressives, et là elle a son cocon, dans lequel elle a sans doute pondu, je vais la laisser tranquille, salut toi, excuse-moi, là je vais être obligé de prendre les lunettes, parce que je crois deviner ce qui se passe, il y a un crapaud devant moi là, mais je ne vois pas super bien ce qu'il a sur le corps, mais je crois déjà avoir compris, ah ouais d'accord, d'accord, ce sont des œufs, alors je vais vous le montrer, parce que ça pourrait malgré tout vous intéresser, mais ce qui se passe, ce qui arrive à ce crapaud est horrible, c'est un crapaud qui est sans doute malade, ou en fin de vie, et puis vous avez la mouche, la mouche verte, alors j'ai oublié son nom, qui va en profiter pour venir, y déposer ses œufs, déposer ses œufs directement sur son corps, c'est atroce, il va passer cette mouche, et ça ne s'attaque pas seulement au crapaud, elle peut s'attaquer à toutes sortes de batraciens, de reptiles, de mammifères, et c'est horrible, c'est ce qui se passe, et aussi, dans les pays pauvres, alors je ne sais pas si c'est la mouche verte, mais dans les pays pauvres, aussi la mouche peut s'attaquer aux hommes, quand ils ont des plaies, c'est surtout dans les pays très 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 pauvres, elles peuvent pondre dans des plaies aussi. Alors en fait, en filmant le crapaud, je me suis aperçu qu'il lui manquait une patte droite, comme vous pouvez voir sur l'image là, et puis que la patte gauche, avant aussi, la patte avant, sont atrophiées, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles cette mouche s'est attaquée à lui, elle s'attaque à tous les batraciens faibles, à tout ce qui peut être faible, alors c'est peut-être pas la même mouche qui va s'attaquer, par exemple aux hérissons, mais vous avez les mêmes symptômes aussi avec les hérissons, les hérissons et toutes sortes d'autres mammifères, alors je ne sais pas si c'est exactement la même mouche, mais pour ce cas là, c'est bien la mouche verte, et le pauvre crapaud, de toute manière, il n'y a plus rien à faire, vous ne pouvez plus le sauver, il est en trop trop mauvais état, le pauvre, et ça fait partie de la nature, la nature est cruelle, c'est comme ça, et il faut l'accepter, voilà, donc la nature ne fait rien au hasard. Alors le hasard a voulu que je tombe sur la responsable, voilà la fameuse mouche verte, qu'on appelle aussi la lucilibuchonivore, et c'est elle donc qui va aller pondre sur les animaux, voilà, malades, très malades, vieux, et alors c'est dur, c'est une triste réalité, alors moi souvent je sauve, il m'arrive de sauver pas mal d'animaux, mais là pour le crapaud c'est carrément beaucoup beaucoup trop tard, et puis en plus cette mouche qu'on pourrait comme ça montrer du doigt, et bien participe également à faire en sorte que, elle participera à faire que le cadavre sera beaucoup plus vite décomposé dans le milieu naturel, et enrochira à son tour les sols, je sais que c'est dur, mais c'est la triste réalité. Ouais, bah ça c'était plus qu'évident, bâton de sucette, faudra, je sais pas combien, de dizaines d'années pour qu'il se dégrade, le plastique on le retrouve pas seulement dans les océans, mais aussi dans les terres, c'est la planète entière qui est inondée de plastique, et quand les parents donnent un bâton de sucette à leur enfant, il saurait bien que les parents se posent aussi la question d'une, que fait l'enfant du bâton de sucette ensuite, et de deux, mais surtout de le sensibiliser, de lui dire, tiens, une sucette, quand t'as fini, tu gardes le bâton, tu le ramènes à la maison, et tu le jettes à la poubelle, parce que ça pollue la planète, voilà, et ça pollue vraiment, parce que même quand il sera dégradé, il sera, quoi qu'il arrive, toujours là, des particules de plastique qui seront, qui ne seront plus visibles à l'oeil, à l'oeil nu, et ça c'est qu'un bâton de sucette, vous allez me dire, mais les déchets plastiques, on en trouve de partout, de partout, partout, et les déchets dans les, le plastique dans les océans, ça c'est complètement, quand on parle de continent plastique, c'est exactement ce qui se passe, il n'y en a pas qu'un seul de continent plastique, il y en a plusieurs, et les animaux ont beaucoup de mal à traverser, c'est tous ces déchets, sur des centaines et des centaines de kilomètres, beaucoup veulent traverser, et n'en ressortent jamais, de ces continents plastiques, peut-être que les parents, devraient un peu plus sensibiliser, aussi leurs enfants, et puis peut-être aussi, il ne faut pas toujours compter, que sur l'école, les parents ont un rôle à jouer, mais aussi, peut-être à l'école, voilà, chose qu'on ne fait pas assez, à mon goût, allez, savoir s'arrêter comme ça, pendant quelques minutes, rien que pour écouter, le son de l'eau, c'est la zénitude ça, ça aussi, ça vous détend, comme pas possible, l'eau, le bruit de l'eau qui coule, savoir prendre son temps, comme ça, se poser, se détendre, un moment, ça nous calme, le bruit de l'eau nous calme, nous berce, tout le monde aime ça, sans doute parce que, à l'origine, et on le sait, la vie aurait commencé, dans les océans, et du coup, parce que, ce n'est pas les extraterrestres, qui nous ont amené sur Terre, et bien du coup, nos ancêtres, les plus lointains, sont nés dans les océans, et notre corps est composé entre 70 et 80% d'eau, et d'eau salée, comme l'océan, assez étonnant quand même, peut-être que c'est l'une des raisons pour laquelle, on aime tellement le bruit de l'eau, sans doute que ça nous rappelle quelque chose, qui est enfoui au plus profond, de nous-mêmes, dans notre ADN. La nature, en fait, c'est un livre, un grand, grand, grand livre, aussi passionnant que n'importe quel roman, parce que dans le livre de la nature, on ne cesse d'apprendre, on apprend à chaque fois que l'on s'y trouve, on apprend à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est un livre, c'est un film qui se déroule devant nous, et c'est également du sport, parce qu'il faut souvent crapahuter. en fait, la nature, c'est un tout. En un seul endroit, vous avez tout. Le livre, le film, l'eau qui coule, fait partie aussi du son de la nature. Ce sont tellement agréables. mais même le bruit d'une cascade est agréable. Le bruit de la mer est agréable. À chaque fois, l'eau, le son de l'eau, finalement, est agréable. Si vous avez un moment, je vous incite vraiment, vraiment, le plus souvent possible, de vous poser dans un endroit où il y a de l'eau. Allez, moi, je vais continuer ma balade. C'était un petit moment comme ça, un moment de calme, de silence, de naturel. Et moi, je vais continuer ma balade et j'ai une bonne, bonne, bonne grimpette là-bas. Alors, ce n'est pas la peine que je vous le montre, ça ne donnera rien, ça ne donne jamais rien avec la caméra, mais ça grimpe grave. Je vous laisse encore un petit moment. Moi, j'y l'ai. Dommage, elle est passée, la digitale. Cette plante qui peut faire parfois, parfois jusqu'à 2 mètres. Mais là, alors c'est toute une grappe de fleurs, je ne sais pas si on voit là, c'est dommage. C'est une grande grappe de fleurs mauves, roses. Regardez là, il y en a une là. Pour vous donner une idée, hop, essayez de me casser la gueule. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Les bourdons infectionnent cette plante, ils vont aller butiner à l'intérieur, ils infectionnent ça. Et la plante est remplie de fleurs comme celle-ci, sur parfois 50 centimètres de hauteur. Une grappe de fleurs, comme ça. C'est une plante toxique, la digitale. Mais en pharmacie, enfin dans les laboratoires pharmaceutiques, ils arrivent quand même à extraire quelques molécules pour en faire malgré tout des médicaments. Souvent avec ce qui est toxique. Si on le mange comme ça, on peut mourir, nous, mais dedans, il y a des substances qu'on peut récupérer et qui, au contraire, deviendront des médicaments. Voilà, la digitale, là, elle est complètement passée. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'intérieur, c'est magnifique l'intérieur d'une fleur. On va essayer de voir si je peux le... Vous voyez un peu, non ? Bon, encore une fois, elle est un peu passée, la plante, Puis vous avez des petits... comme des petits poils, comme des petits crochets à l'entrée, mais ça va jusqu'au fond. Elle est magnifique et les bourdons adorent, adorent venir la butiner. J'espère qu'on voit bien parce qu'en fait, je n'en sais rien du tout, moi, je ne vois rien du tout de ce que je fais là. Vraiment. Et là ? Bon, je ne vois rien. Franchement, vous voyez mille fois mieux que moi. Enfin voilà, c'était la digitale. Superbe fleur. Miam, miam, les toutes premières mûres. Alors, ça, pendant vos balades, abusez-en. Non seulement, c'est un super antioxydant, la mûre, elle protège vos cellules du vieillissement, mais en plus, ça vous redonnera un coup de pouce, là, pendant vos balades, grâce au sucre qu'elle contient. Alors, rien à voir avec le sucre du commerce, le sucre blanc, rien à voir du tout. Celui-là, vous pouvez y aller. Miam, miam, je vais me régaler là. Parfois, certains promeneurs disent entendre lors de leurs promenades des bruits de chênes comme si c'était des fantômes, les fantômes de la forêt. Regardez, là, quand il y a du vent, ça pourrait faire, effectivement, un bout de chêne, mais surtout, regardez, la chêne est complètement prise dans l'arbre. L'arbre a complètement absorbé la chêne. C'est pas rare de voir ça, qu'un chêne a complètement englobé un fil barbelé ou quel que soit un morceau de métal, un outil, n'importe quoi. il a poussé tout autour et là, regardez, on peut y aller. C'est du solide, c'est dommage parce que la chêne est vraiment de qualité. Super qualité, cette chêne-là. Mais si vous entendez des bruits de chêne dans les forêts, peut-être que, tout simplement, la raison est celle-ci. dommage. Bon, le temps d'ouvrir la caméra et le rapace est parti. C'était beau, il y avait le cri d'un rapace, c'était magnifique. Bon, je vois que le ciel bleu commence à traverser la forêt là-bas. Ça veut dire que je vais bientôt la quitter. Oh, un air frais là, d'un coup. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Oh, si je pouvais vous le partager, ça. Pouf. Bon, en tout cas, en parlant de partage, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que, voilà, j'aurais pu et que je peux souvent, à travers mes vidéos, faire en sorte que vous vous évadiez un petit peu. Je ne sais pas si j'y arrive ou pas. En tout cas, je crois que oui d'après les commentaires. En tout cas, voilà, moi, c'est de nature, je l'aime. Et pour la remercier, eh bien, peut-être que c'est elle qui m'utilise finalement, je ne sais pas, mais pour la remercier, eh bien, je partage sa tranquillité, son bonheur, sa beauté avec vous. Et je sais que beaucoup de gens, maintenant, on fait des... Les villes sont tellement, tellement, tellement grandes et elles grandissent chaque année un peu plus, eh bien, que ça devient de plus en plus difficile aux citadins, aux gens qui habitent les villes, d'aller dans la nature. C'est fou. la nature s'éloigne de plus en plus des êtres humains. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, quoi qu'il arrive, si je peux vous donner un petit peu de bonheur avec ce genre de vidéo, si je peux vous donner ne serait-ce qu'un dixième du bonheur que cette nature me donne à chaque fois, je crois que je n'ai jamais décrit comme il leur est fallu le bienfait, le bienfait que me procure la forêt, la nature. Pas seulement une forêt, mais aussi être dans les champs, au bord d'un ruisseau, d'une rivière, enfin, voilà. Je crois que je n'ai jamais vraiment décrit à quel point ça me fait un bien fou. Et évidemment, et surtout, pour la remercier, je ne fais pas que des vidéos, mais j'essaye le plus possible, si je peux, de sensibiliser les gens et puis moi, d'agir comme je le peux. Je ne me vente pas trop là-dessus parce que voilà, je n'ai pas à le faire. Je fais mon possible pour essayer. On n'en fait jamais assez trop de toute manière, mais je fais mon possible pour essayer de faire en sorte qu'elle arrête d'être meurtrie. Enfin, voilà. Bon, allez. Il faut dire que je suis un petit peu fatigué là maintenant. Ça fait moi, oula, je ne sais pas combien de temps ça fait. Ça doit faire pas mal d'heures. Oui, c'est même en heures que ça se compte largement que je suis là. Et je commence aussi à ressentir une petite fatigue, mais une bonne fatigue. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez vous perdre, si vous le pouvez, dans le milieu naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada